Il y a bien travaillé pour vous présenter tout ça. Voilà, donc là, on a l'air de départ. Il y a un tasseau aussi, il y a un relief pour éviter les situations litigieuses, pour nous en tout cas pour les arbitres, les fameux totems qui sont fixes. Ah, la position de départ, alors là, on est dans la configuration où tout est au départ. Il y a un lingot ici qui est presque prêt à être marqué, il y en a un autre ici, un disque. Et c'est ce disque-là dont je vous parlais qui ne sera jamais remplacé par un disque noir. Et voilà, sinon tout est disposé de la façon suivante. Voilà, c'est ça rouge et violet. Donc voilà, ça c'est un exemple de distribution des quatre disques noirs. Peut-être qu'on peut prendre une autre question en même temps qu'on découvre ces images. On prend le micro. La position des cubes qui sont sous les disques, elle est précise ou alors c'est alléatoire ? Tout est défini dans les documentations qu'on met en ligne demain midi. D'accord, ok, voilà. Après, que ce soit en bois ou en autre, enfin, on a mis en bois, mais... Non, c'est pas centré, c'est fait pour que ça soit plus facile à attraper. Tu veux peut-être montrer celui qui est juste derrière toi ? Bah oui, ça fait, merci. Voilà, c'est comme ça. De manière à ce que quand on le pose, on est toujours en moyen de l'attraper, quoi. Je crois que la question, c'est de... Dans quel axe ? Dans quel axe, c'est-à-dire avant le départ du jeu ? Le positionnement, alors effectivement, c'est un élément asymétrique. Le positionnement sur la table sera toujours le même. Fait attention à ça. Comme ça, si vous décidez d'attraper toujours pour le même axe, ça sera bon. Si les robots roulent et cassent les disques, est-ce qu'il y aura des pénalités ? Alors, ça me permet de glisser un petit mot sur les pénalités. Alors, jusqu'à présent, vous aviez en main des règlements où à chaque chapitre, il était question de pénalité. Si vous faites pas, si ça sera ça, si ça sera ci, etc. Là, vous observerez que tout ça, ça a disparu. Tout simplement parce qu'on va arrêter la surenchère administrative. Vous l'avez déjà senti l'an dernier quand on a mis en place une tentative d'arbitrage collaborative en toute simplicité. Nous, c'est une très bonne expérience. On verra ce qu'on fait l'année prochaine. Mais c'est aussi dans l'idée d'arrêter de calculer. J'ai pénalité, pas pénalité. Je fais pas, je fais pas. L'idée, c'est que l'action, il faut qu'elle soit fair play dans tout. Après, nous, on évaluera sur le moment si c'est vraiment abusif et s'il n'y a absolument aucun effort de faire de la part de l'équipe et que ça devient presque un jeu de casser des disques. Là, on pourra commencer à venir discuter avec les équipes. Mais là, tout de suite, je dis pas c'est 1, 2, 3, 1. Justement, moi, j'ai la volonté forte qu'on arrête de rentrer dans ce type de mécanisme qui fait qu'une pénalité devient une stratégie de jeu. Moi, je trouve que ça gâche la beauté du jeu et puis la notion de fair play. Au niveau de la carte, est-ce que... Au niveau de la carte, est-ce qu'il y aura un mur comme pour Rondo Junior ou... Parce qu'à la fin de la vidéo, il y avait un mur. Ouais, il est pas bon. Ok. Ah oui, ça c'est un loopé. Ça c'est parce qu'entre 2 et 3 heures du mat, on va double. Effectivement, il n'y aura pas de briques. Il n'y aura pas les briques. Alors, une autre question peut-être. Deuxièmement. Encore une question. Les deux robots étaient bien dans la zone de départ ? Non, mais je sais pas parce que déjà, les robots sont assez gros déjà à la base. Et est-ce que les deux robots avec les périmètres maximum, ça tient dans les zones de départ ? Est-ce que ça a été agrandi ? Est-ce que c'est la même taille qu'avant ? Alors, en réalité, en réalité,